Je ne pense pas que l'art martial, ce soit quelque chose où on puisse dire « Ah, j'ai un adversaire là, il m'attaque comme ça, donc je vais faire ça. » Et puis « Ah, mais j'ai un adversaire derrière, peut-être qu'il va faire ça, donc je vais faire ça. » C'est-à-dire que mon art, ce n'est pas une réponse à l'extérieur. Mon art, il existe en lui-même. Moi, au fond, je ne suis jamais qu'une toupie qui tourne. C'est ça l'idée. Je suis une toupie qui tourne autour des lames qui pivotent, qui tournent dans tous les sens. Il y a deux conditions fondamentales. La première, c'est que je n'arrête pas de couper. Je peux couper un adversaire, je peux aussi couper dans le vide. Il peut ne pas y avoir d'adversaire là où je trouve ça. Ce n'est pas grave, mais je continue de couper. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois, je dois être en sécurité par rapport aux attaques éventuelles. Ça aussi, c'est important. Mais vous voyez, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que je ne me comporte pas en fonction de mes attaquants. J'en tiens compte, bien sûr, mais ce n'est pas eux qui vont déterminer mon mouvement. Mon mouvement, il existe. Mon mouvement, il est là. Évidemment, si je fais ça, je sais bien que j'en coupe. Je coupe deux. Si je suis ici, il est... Mais à la limite, s'il n'y a personne derrière, il n'y a personne derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Et le travail dans toutes les directions permet ça. Alors qu'évidemment, on travaille dans une direction. Il me fait Tsuki, je lui fais Tsuki. Il me fait Tsuki, je lui fais Yôkomen. Il me fait Tsuki. Et... Et c'est terminé. Ça, c'est évidemment complètement artificiel. L'art martial, l'aïkido n'est pas l'attente. Ça, c'est juste un guide pour vous permettre d'aller plus loin. Bien, on s'arrête là pour nous un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada